Alors au début, j'ai pensé à une entente commune pour garder le maximum de gens pauvres. Ça a du sens, parce qu'en même temps, les gens pauvres, ils sont dociles. Tu vois, de toute façon, en même temps, ils vont faire quoi ? Déjà, ils sont déjà préoccupés les gars, comment gérer la fin de mois ? Ils ne vont pas te prendre la tête. Donc je me dis, c'est facile de pouvoir manipuler les gens, c'est plus facile. Je leur dis, à droite, à gauche, fais des roulades, mets ton masque. Enlève ton masque. Non, ça ne sert à rien en fait. Non, non, si, remets ton masque. On ne rigole pas en fait. Mets ton masque, hop, 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 tu vois ? Donc les gars, bon, c'est plus facile. Les gars, ils dépendent de toi, ils sont là. Et puis de toute façon, ils sont préoccupés les gars. Il y a la fin de mois qui va arriver, on ne sait même pas comment on va manger à la fin du mois. On n'a pas le temps. Dès qu'ils ont des problèmes, ils demandent au gouvernement. Alors s'il vous plaît, on fait comment ? La retraite, vous allez nous aider ? Oh, merci ! Oui, ne t'inquiète pas, on va t'aider. Genre, t'as vu ? Ils croient, ils croient vraiment, on va les aider, genre la retraite. Non, mais les gars, c'est un système qui ne fonctionne pas les gars. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Oui, on va vous aider, oui, ne t'inquiète pas. Tout le monde aura la retraite, tout le monde. Alors que quand les gars, ils sont riches, ça, c'est un peu plus difficile à gérer, les gars, comme ça. Tu vois, parce que bon, déjà, là, les gars, ils commencent à parler un peu plus fort, tu vois. Ensuite, tu leur dis, ouais, bon, vous avez payé les taxes. Ah ouais ? Bon, bon, on se barre. Alors quand t'es pauvre, tu fais, ah ouais ? Bon, ok. Et puis les riches, tout simplement, ils sont libres. Déjà, ils peuvent aller vivre où ils veulent. Ils ont la capacité de pouvoir ouvrir leur bouche un peu plus fort. Parce que si t'es un gars qui croit en la liberté d'expression, c'est pas que tu rigolais, hein ? Si jamais t'as pas d'argent, t'es pas libre. Ils te donnent une illusion que tu es libre, ils te font croire, oui, tu es libre. Essaie de dire un truc qui va pas dans le sens. Juste ouvre ta bouche et dis quelque chose qui va pas dans le sens où ça devrait aller. Dis la mauvaise chose à la mauvaise personne, tu vas voir ce qui va t'arriver. Si jamais tu vas pas être cancel, tu vas pas perdre ton travail. Donc aujourd'hui, si jamais tu veux ta capacité de pouvoir dire ce que tu veux et dire ce que tu penses, t'as plutôt intérêt à avoir beaucoup d'argent. Et pas un ou deux millions, hein ? On le voit avec le Donald Trump, on voit ce qui est arrivé avec Kanye West, Andrew Tate, enfin, il y en a plein. Donc non, on n'est pas libre. C'est une blague. Donc au début, je pensais ça, mais je me suis dit, vu comment les gars, ils gèrent les finances du pays, je suis pas sûr qu'ils savent comment faire de l'argent. Bref, en tout cas, je vais te partager 5 secrets qu'ils veulent pas que tu saches, parce qu'évidemment, c'est mieux que tu restes pauvre, hein, dans tous les cas. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que le cinquième secret va te surprendre. Le premier, le classique, pour ceux qui connaissent depuis longtemps, l'argent suit l'attention. L'argent ne descend pas du ciel, l'argent suit l'attention. Alors, je prends toujours le même exemple avec Kim Kardashian. Elle a fait une petite sex-step, elle a eu l'attention, elle a monétisé cette attention en faisant une émission, je crois que c'est Family Kardashian, un truc comme ça. Après, elle a vendu des produits, etc., etc. Ça fonctionne toujours comme ça. L'attention, ça veut dire quoi ? Tu es là, il faut que les gens te connaissent. Puis il y a deux gens qui te connaissent, plus tu as l'attention, plus tu fais de l'argent. C'est pour ça qu'on arrive à une ère où les gens sans talent peuvent faire de l'argent, ce qui était improbable avant. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie d'attention. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? On s'en bat les reins. C'est juste un constat et il faut jouer avec les règles. Donc aujourd'hui, si jamais tu n'as pas d'argent ou tu n'as pas suffisamment d'argent, c'est parce que tu n'as pas assez d'attention des gens. C'est aussi simple que ça. Plus les gens vont te connaître, plus tu auras… Après, évidemment, il faut avoir les capacités de pouvoir convertir cette attention en argent. Mais bon, même si tu n'es pas super bon, tu vois, avec des influenceurs, même si tu n'es pas super bon, dans tous les cas, tu peux toujours, par exemple, faire des placements de produits. Enfin, tu vas toujours trouver une solution. À partir du moment où tu as l'attention, tu auras de l'argent. Deuxièmement, il y a de l'argent pour tout le monde. Je sais qu'il y a une grosse croyance sur le fait qu'il n'y a pas assez d'argent. Et c'est pour ça que tu arrives avec des réflexions sur, ouais, si jamais il a eu de l'argent, c'est parce qu'il a volé l'argent des autres. Ou ce que j'ai entendu, c'est que genre, si lui, il prend tout l'argent, du coup, il n'y en aura pas pour les autres. Ce qui emmène sur des réflexions, genre, attends, si jamais lui, il fait déjà de l'argent, pourquoi il me dit comment faire de l'argent ? C'est comme si, genre, parce qu'il te dit comment faire de l'argent, lui, il y en aura moins. Bah non, au contraire, il y en aura même plus puisqu'il va aider encore plus de personnes. Donc non, l'argent n'est pas un endroit figé. Même dans ton compte en banque, l'argent, il n'est pas figé. Parce que dès qu'il arrive sur ton compte en banque, l'argent, ta banque utilise ton argent et le met sur le marché boursier. Passe-toi la bonne question. Comment ça se fait que toi, tu ne l'as pas placé sur le marché boursier ? Pourquoi tu lui donnes la banque ? Eux, ils utilisent ton argent pour le faire travailler. Ils font de l'argent avec ton argent. Au lieu que toi, tu fasses de l'argent avec ton propre argent. Donc non, l'argent circule constamment. Il n'est jamais sur place. Tu vas donner de l'argent à ton boulanger. Ton boulanger, après, il va acheter, je ne sais pas moi, une voiture chez le concessionnaire. Le concessionnaire, après, va acheter un immeuble. Le propriétaire de l'immeuble, après, va acheter, je ne sais pas moi, un paquet de mouchoir. Celui qui possède le paquet de mouchoir, il va acheter après derrière avec cet argent-là du riz. L'argent circule constamment. Si jamais tu veux faire de l'argent, il faut juste que tu repères où est-ce qu'il passe et que tu te mettes sur le chemin de l'argent puisqu'il circule. C'est tout ce que tu as à faire. Troisièmement, on ne devient pas riche en faisant des études. Comme je te l'ai dit, l'ère, elle a complètement changé. Aujourd'hui, les études, ça ne veut pratiquement plus rien dire. Ça dépend après si jamais tu veux faire tout ce qui est docteur, tous les métiers professionnels comme ça. Mais sinon, aller à la fac comme ça et faire un bac plus 5, c'est le meilleur moyen de perdre ton temps. Aujourd'hui, tu dois vraiment t'intéresser à tout ce qui est marketing digital, intelligence artificielle, blockchain. Ce sont des choses que tu ne peux pas passer à côté, sinon tu vas rater le train. En tout cas, ce serait dommage que tu vives une époque où il y a autant de changements et que tu n'en profites pas. D'ailleurs, pour déjà commencer à te lancer, tu peux checker mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine. C'est gratuit, c'est offert. D'accord ? Avant de créer la naque, regarde quand même. Et si tu l'as déjà pris, check en description, il y a plein de choses sur l'intelligence artificielle. Tu vas te régaler. Et non, tu ne deviendras pas riche en faisant des études parce qu'au final, tu vas échanger ton temps contre de l'argent. Donc, c'est OK au début de commencer comme ça. On est tous passé par là. Avant, moi, je suis électricien, je suis pompé de Paris. Après, j'ai fait infirmier. On est tous passé par là. C'est normal de passer par là. L'idée, c'est d'en sortir le plus vite possible. Parce que si jamais tu es payé à l'heure, tu n'as que 24 heures dans une journée. À un moment donné, même si tu es super bien payé à l'heure, à un moment donné, tu es capé. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu n'as que 24 heures. Donc là où tu vas commencer à faire de l'argent, c'est quand tu vas commencer à faire de l'argent plus en fonction du nombre d'heures que tu travailles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les riches achètent l'argent des autres. Quatrièmement, la seule façon de gagner de l'argent, c'est que quelqu'un te le donne. Il n'y a rien de magique. Ça ne sort pas du ciel. Il y en a qui prient pour avoir de l'argent. Un million, je veux un million sur mon compte. Ou je ne sais plus c'est quoi la loi d'attraction. Voilà, la loi d'attraction, genre je suis là comme ça. Ils ont tous vu le film Le Secret. Je suis là. Mais l'argent va apparaître sur mon compte. Ça n'existe pas. La seule manière de gagner de l'argent, c'est que quelqu'un te la donner. Comme ça, ça permet parce que là, il y a trop de genre. L'argent, on dirait que c'est un truc magique. Comme ils ne comprennent pas comment faire de l'argent, ils se disent que ça doit être un truc magique. Il n'y a rien de magique. La seule manière de gagner de l'argent, c'est que quelqu'un va sortir de sa poche un billet et va te le donner. C'est tout. Si jamais Apple, ils font grave de l'argent, c'est parce qu'ils vendent des téléphones. Si LVMH, ils font grave de l'argent, c'est parce qu'on lui achète des sacs à main. Donc, il y a des gens qui prennent leur carte bleue, boum, ils lui donnent de l'argent. Netflix, pareil. Tout fonctionne comme ça, à petite et grande échelle. Il n'y a pas de magie. Donc, si aujourd'hui, tu ne fais pas d'argent, c'est parce que tu ne proposes rien à personne. Parce que personne ne va venir et te donner de l'argent comme ça. C'est ce que les mendiants font. Ils font la stratégie. Ils ont compris le principe. Pour avoir de l'argent, il faut que quelqu'un m'en donne. Donc, ils vont comme ça, donne-moi s'il te plaît. Ils se coupent un bras pour pouvoir avoir un taux de conversion plus élevé. Ou sinon, tu peux être un entrepreneur, ou tu proposes un service, ou tu proposes un produit qui va aider quelqu'un. Et plus tu vas aider des gens, plus les gens vont être contents, ils vont te donner de leur argent. Et ce sera un échange de bons procédés. D'où pourquoi tu dois t'enlever dans ta tête cette histoire de vendre, c'est mal. Ou tu as peur de vendre. Ou je ne veux pas passer par un vendeur de tapis. Non, c'est un bon produit. Au contraire, il faut que tu en parles à un maximum de gens. Si je te prends un exemple pour reprendre Apple, imagine, il a un super produit, mais il ne le dit à personne. Ça dit, j'ai peur de vendre, il ne faut que personne ne connaisse mon produit. Non, il faut qu'un maximum de gens connaissent ton produit. Parce que tu sais que tu peux aider un maximum de gens. Ou tu peux entertainer un maximum de gens. Je ne sais pas si tu es un gars qui fait des blagues. Il faut que tout le monde le sache. Et plus tu feras à regarder les gens, plus tu feras d'argent. Parce que les gens vont te payer pour venir te voir. Donc, dans tous les cas, tu peux tourner le truc dans tous les sens. Il y a toujours quelqu'un qui va te donner de l'argent pour que tu peux sors de l'argent. Et pour ça, il faut que tu apportes quelque chose dans sa vie. Ça ne va pas être comme ça. Et le cinquième, c'est économiser ne sert à rien. Arrête d'économiser. Après, tu vas dire, comment ça ? Tu disais dans d'autres vidéos qu'il faut économiser. Je ne t'explique pas pourquoi il ne faut pas économiser. Ou si tu économises, il faut que ce soit genre passager. Pourquoi économiser, ça ne fonctionne pas ? C'est parce que si jamais tu laisses ton argent, imaginons, sous ton compte en banque. Le problème, c'est qu'il y a l'inflation. Donc, l'inflation, si jamais tu ne comprends pas exactement, pour faire simple, par exemple, si tu as 50 euros sur ton compte, ce que tu peux acheter aujourd'hui avec 50 euros, tu ne pourras pas l'acheter dans 10 ans ou dans 20 ans avec ces 50 euros. Ça se trouve, la même chose que tu peux acheter aujourd'hui avec 50 euros, dans 10, 20 ans, ce sera peut-être 70 euros. Tu auras besoin de 70 euros pour acheter exactement la même chose. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Donc, en gros, pour faire simple, quand tu laisses ton argent en banque, tu es juste en train de perdre de l'argent. Donc, ton argent est en train de fondre, en fait. Et toi, tu remets de l'argent tout le temps sur ton compte pour pouvoir le mettre à flot. Mais, en fait, tu es en train de perdre de l'argent. Même si tu vois le même chiffre 50, tout ça, c'est du digital. Ce n'est que des chiffres sur un compte en banque. Il n'y a rien. Tu n'as rien, en fait. D'ailleurs, il suffit qu'il y ait une crise ou un truc comme ça, vous me dites, on ne peut plus, il n'y a plus d'argent. Alors qu'eux, en attendant, ils auront utilisé ton argent pour pouvoir faire de l'argent. C'est qu'avec ton argent, au lieu de le laisser sur un compte en banque, à moins que ce soit pour une courte période, par exemple. Allez, tu as des économies pour une urgence au cas où, évidemment, tu vois. Mais ne pas laisser ce argent-là en pensant que tu vas devenir riche. Non. Et que tu le cumules comme ça, c'est au moins, je suis en sécurité, c'est sous mon compte en banque. Non. Il faut l'investir. Et quand je dis il faut l'investir, dans les trucs classiques que tout le monde connaît, que tu as déjà entendus, parce que tout le monde cherche des trucs exotiques. Enfin, immobilier, bourse ton terme. Et allez, même crypto-monnaie sur les plus grandes capitalisations, c'est-à-dire Bitcoin déjà. Après, ce n'est pas un conseil. Attention, ce n'est pas un conseil. Moi, c'est ce que je fais. Ou après, le mieux aussi, c'est d'investir en soi. Je n'ai jamais eu meilleur retour sur investissement que quand j'investis en moi. Quand tu vas avoir un bon investissement, tu fais un 10%, tu es super content. Mais quand tu investis en toi, c'est beaucoup mieux. J'ai acheté, je ne sais pas, moi, une formation. Tu achètes une formation à 2 000. Tu fais après, je ne sais pas, 5 à 10 000 euros par mois. Tu as plus que rentabilisé. Je ne sais pas c'est combien de retours son investissement, mais c'est énorme. Le problème, c'est que les gens n'ont pas confiance en eux. Donc, ils ne pensent pas qu'ils sont capables de pouvoir avoir des résultats. D'ailleurs, si tu veux quitter le métro Boulododo et rejoindre un groupe de gars qui sont déterminés, il s'appelle Zion, c'est mon groupe des 10%. Tu peux y accéder. Clique sur le lien qui est dans la description. Ou tu peux même prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. L'appel est gratuit. Tu pourras poser toutes tes questions. Et c'est largement en dessous de 2 000 euros. Ce n'est même pas 10%, je crois. Ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp. Je suis à ton camp.